Bonjour, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien? Je suis Rézi Ando, je suis artiste polyvalente. Je vous ai nommer la chanson dont je chante, mais pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout le monde cœur parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Je suis évén planeur, je suis organisatrice d'événements, je suis décoratrice, je suis créatrice en événement ciel. N'hésitez pas, faites appel à nous pour pouvoir perfectionner votre événement et surtout pas refaire vos désirs. Nous agissons en Nantes et partout dans la région et partout ailleurs. Si vous avez besoin de nos services, nous répondons présent. Alors, aujourd'hui, je vais discuter avec vous ou échanger sur un sujet qui est difficile, très souvent à aborder, mais comme je vous ai dit, je suis comme tout le monde. Très souvent, je me balade sur Internet et j'ai des amis qui font des belles choses et il m'arrive aussi de pouvoir visionner des vidéos d'autres collègues ou d'autres personnes qui ont surtout des choses à apporter à la société. Maintenant, cette façon d'apporter les choses en faisant peur, c'est cette situation qui est en train d'engrainer en Afrique. La gangrène devient grave, en fait. C'est-à-dire qu'on a compris comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire peur et surtout effrayer et surtout de pouvoir détourner la conscience, le bon sens, psychologiquement parlant, ça marche. Et je ne vais pas jeter la pierre à toutes ces personnes qui ont trouvé leur voie. À la recherche du gain, on ne peut pas jeter la pierre à celui qui essaye de pouvoir trouver sa place au soleil. Alors, mais si la personne qui trouve sa place au soleil trouve le moyen de pouvoir jouer ou alors tirer sur la corde raide, on ne va pas l'empêcher de le faire parce que, quelque part, s'il y a des gens qui sont encore dans ce système où ils doivent être approutis, il faut faire ce qu'il faut. Parce qu'il y a des gens qui font des bons contenus comme moi, qui ne sont pas ceux dont beaucoup iront suivre parce que peut-être c'est trop lourd de pouvoir raconter des choses qui les concernent. Et je ne suis pas de ceux qui vont critiquer, pardon, ce que les gens font. Mais par contre, il y a des sujets qui font que, quand on évoque ces sujets, je ne peux pas rester insensible parce que ce sont des sujets qui me touchent de près et aussi de loin. Et comme je sais que très souvent, nous, en Afrique, les idées reçues, et même pas qu'en Afrique, partout dans le monde, sont toujours maîtres de jeu, je fais en sorte de pouvoir apporter un peu de lumière, mais de ma petite connaissance à ces sujets-là. Alors, au même titre que l'albinisme en Afrique, l'autisme et d'autres maladies que je ne vais pas citer ici, sont liées aux faits scientifiques qui ne sont même pas encore démontrés jusqu'alors. Et il y en a donc beaucoup qui jouent justement de cette méconnaissance des origines et du pourquoi et du comment pour pouvoir, je vous assure, vendre des mauvaises idées, vendre la mauvaise information sur Internet. Et je ne saurais jeter la pierre à toute personne qui se bat pour pouvoir gagner son pain quotidien. Donc, ceci dit, la seule chose qui doit être primordiale quand on veut gagner son pain quotidien, il faut éviter d'indexer ou de pouvoir détruire la vie des autres, ou alors de pouvoir instaurer une peur qui est déjà un phénomène grave pour nos populations africaines. On ne peut pas laisser toujours dire tout et n'importe quoi, surtout quand on ne maîtrise pas, surtout quand on ne connaît pas. À un moment donné, il faudrait que quelque part, même si le game est de parfois de duper les gens et de parfois rendre plus idiots ceux qui veulent être idiots, parce que quand on décide de ne pas pouvoir s'instruire et suivre toutes les choses qui nous endorment, c'est un choix de vie. On ne peut pas empêcher les gens de vouloir choisir d'être idiots ou bien de ne pas se cultiner. Mais à un moment donné, nous ne sommes pas de ceux qui propageons le mal profond même de l'Afrique. Je vous kiffe, je vous lave, je vous embrasse et comme je dis très souvent, je vous aime. À très très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye, bye.